Musique Nous avons organisé cette manifestation avec les arts vivants parce que nous demandons au gouvernement une date de réouverture de la visibilité, un calendrier pour savoir que dire à nos clients dans cette période extrêmement compliquée où pour la deuxième saison 2021, nous n'avons aucune visibilité sur une éventuelle réouverture. La culture est impactée, on le voit, avec les professionnels, les intermittents, mais aussi au niveau des jeunes, ils n'ont plus accès à la culture. On ne peut plus faire, nous, les cours de cirque aux enfants et c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants pour plus tard s'il n'y a pas de culture ? Les écrans, ça va bien cinq minutes, mais voilà, il faut du contact humain, il faut du spectacle vivant et il faut que les enfants puissent goûter à ça. Ça a démarré d'une idée en voyant HK se déplacer dans différents lieux pour chanter sa chanson « Nous, on va danser encore ». On s'est dit, nous aussi, on a envie de faire ça et de montrer aux gens qu'on peut chanter et que ce n'est pas dangereux. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte des besoins et qu'il y avait plein de choses qu'il fallait remettre en place. Ça a tellement disparu depuis un an. Et là, il est plus que grand temps de retrouver, recréer des liens entre les gens, entre les différents secteurs, la culture, tous les lieux fermés, les restaurants, enfin, tous les lieux qui sont touchés. On les associe aussi à notre manifestation artistique vraiment indicative. Alors, on milite bien sûr pour les événements culturels. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, puisque dans tous nos lieux, on reçoit beaucoup d'artistes. Il n'y a pas que les grandes villes qui sont paralysées par la fermeture de tous les lieux sociaux et culturels. Et il y a vraiment besoin, là, nous, on entend nos jeunes ici s'expliquer, il y a vraiment besoin pour la santé psychologique des gens que ça reprenne à nouveau, même doucement, dans les bonnes conditions, que les artistes, les lieux culturels, mais pas des gens irresponsables. On n'a pas le droit d'ouvrir, on n'a pas le droit d'accueillir des rassemblements de personnes. Jusqu'à quand ? Est-ce qu'on peut avoir un calendrier ? Est-ce que mi-mai, on peut rouvrir ? Est-ce qu'en juin, on peut réouvrir ? Est-ce que, même avec des contraintes sanitaires, bien entendu, la question n'est pas là, mais avec quelle jauge dans nos lieux de réception ? On voudrait aussi qu'il y ait des fonds de mis vraiment en action pour préserver tous ces emplois. Personne n'a envie qu'un événement aussi heureux qu'un mariage se termine par un drame dans un lit de réanimation. Les gens sont conscients, le port du masque, les gestes barrières sont devenus une habitude aujourd'hui pour tout le monde. On les trouve dans les bureaux, dans les commerces, en extérieur, dans la rue. Et donc, aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est de réaliser un mariage test pour pouvoir faire valider le protocole sanitaire de l'événementiel. On l'a envoyé au gouvernement, on a envoyé ce protocole sanitaire et on souhaite avoir une validation et un calendrier de réouverture pour donner de la visibilité à tous les professionnels du secteur de l'événementiel. Les gens, ils veulent vivre, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada